bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne l'atelier des deux chatons je me présente je m'appelle aurore pour celles qui ne me connaissent pas et je fais de la couture de la couture grande taille et aujourd'hui on se retrouve pour une revue des patrons sorti en février alors j'avais fait une première vidéo en janvier l'accueil a été juste waouh juste énorme donc un grand merci pour toutes celles qui nous ont rejoint grâce à cette vidéo fois ci il y aura des patrons femmes mais il y aura également quelques patrons enfants et hommes alors on va commencer tout de suite par des patrons qui sont sortis sur patreon car je suis abonné à celui de gerti qui propose des patrons rétro et ce mois ci comme à peu près tous les mois vous avez de nouveaux projets alors je vais me décaler hop et je vous mets ici une première petite photo alors c'est une robe et un top qui ont la particularité d'être réversible donc c'est la robe extra crédit wrap donc la voici donc c'est une robe cache coeur avec une ceinture qui est donc réversible et le top pareil cache coeur avec une ceinture est également réversible alors comme à chaque fois pour gerti on va de la taille 2 à 34 donc c'est à dire à peu près de la taille 32 à la taille 64 en france les patrons sont en anglais vous avez à chaque fois une vidéo pas à pas en anglais mais qui est sous titrable en français et les abonnements vont entre 9 et 25 euros par mois et les patrons sont uniquement en pdf forcément on passe ensuite à un deuxième projet qui est un patron gratuit c'est un patron qui nous est proposé par made in estelle donc c'est la veste je vous la mets ici la veste rivoli alors c'est une déclinaison du patron du petit gilet sans manche rivoli que j'avais moi même réalisé il ya quelques semaines mois donc en fait la estelle nous propose la même version mais cette fois ci avec des manches donc ça c'est plutôt pas mal le patron est disponible sur le blog de made in estelle comme toujours comme pour le petit gilet ça va de la taille 34 à 52 et comme je vous le disais le patron est un patron gratuit disponible en pdf sur le même blog on a eu également une petite surprise estelle nous a proposé une cape qui s'appelle la précieuse donc c'est une cape qui se veut doudou elle est déclinée notamment avec un espèce de pilou pilou et de l'autre côté du coton donc c'est une cape qui est réversible une c'est un patron qui est en taille unique puisque c'est quelque chose de très large et de très cosy et pareil c'est un patron qui est gratuit on passe ensuite à un ensemble alors c'est un une déclinaison de la box des bobines pattern donc en fait maintenant les bobines proposent des box capsules c'est la box sanaca mais qui est composée de plusieurs patrons alors cette fois ci les bobines nous proposent un suit et une robe alors le suit s'appelle perséphone et il y a également une jupe qui s'appelle flore donc vous pouvez faire soit le suit soit la jupe soit la robe je vous fais défiler quelques photos des copines testeuses la box elle est au prix de 39 euros 90 par box il y en a une tous les deux mois et comme à chaque fois les tailles vont du 34 au 56 on passe ensuite à une marque de patron que je ne connaissais pas et que j'ai découvert grâce au super algorithme d'instagram la marque s'appelle just pattern donc c'est une marque anglophone je crois qu'elle est canadienne si je ne me trompe pas les patrons sont en anglais donc cette marque nous propose deux patrons le premier c'est une jupe elle s'appelle lara je vous mets ici le dessin technique donc c'est une jupe longue elle est vraiment très jolie j'aime beaucoup elle fait très classe on nous dit que c'est une jupe trapèze aux lignes épurées c'est vrai qu'elle est elle est très droite j'aime beaucoup la construction de cette jupe on a des poches sur le devant je vous mets également quelques petites photos le patron est à 12 euros actuellement par contre j'ai vu qu'il y avait 20% de réduction sur ce patron donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le lien que je vous mets en barre d'infos vous aurez peut-être les 20% toujours dans cette marque la marque just pattern on nous propose également un top qui s'appelle mila donc je vous mets ici le petit dessin technique on nous propose justement de le faire dans un tissu assorti à la jupe lara donc c'est un haut qui se noue à la taille vous avez un grand col bénitier de la taille 34 à 60 donc ça c'est plutôt pas mal puisque c'est pas mal inclusif le prix est également à 12 euros on passe ensuite à une marque que j'aime beaucoup j'avais déjà réalisé une jupe c'est vestiaire éponyme alors il ya eu deux sorties de patrons je me suis aperçu également qu'ils avaient réorganisé leur patron en collection donc vous avez la première robe qui s'appelle la coquette donc voici le petit dessin je n'ai pas trouvé de dessin technique plus clair on va faire avec par contre il y avait pas mal de belles photos donc je vais vous les faire défiler donc cette robe la coquette elle va de la taille 34 à 48 alors cette robe la coquette on voit que c'est une robe qui se veut avec une jupe patineuse le haut c'est tu c'est un haut assez dégagé donc vous avez une belle en coulure ronde vous avez les emmanchures qui sont très dégagés sur le modèle qu'on nous présente on l'a fait dans un espèce de de plumetis ou de dentelle je sais pas c'est une robe qui se ferme au dos par un zip on a également un autre patron toujours chez vestiaire éponyme et toujours dans la gamme du 34 au 48 et c'est également une robe et elle s'appelle cette fois ci ono lulu je vous mets le petit dessin également donc c'est une robe de forme salopette vous avez sur le devant deux poches plaquées de grandes poches plaquées vous avez une poche sur le plastron et vous avez également des poches dans le dos vous avez un joli croisé dans le dos alors avec deux grandes bretelles sur lesquelles on peut rajouter des petits froufrous on nous la présente avec un tissu un espèce de temps sel je trouve que ça rend plutôt pas mal et on nous la présente également dans un espèce d'imprimé léopard et franchement je la trouve vraiment très 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 jolie voilà pour la marque vestiaire éponyme alors je vous ai pas dit mais la robe la coquette est à 8 euros 90 en pdf et la robe ono lulu est à 10 euros 90 en pdf maintenant à une marque pareil que je ne connaissais pas cette fois ci c'est une marque espagnole et qui s'appelle andrea condes hop je vous mets le petit dessin technique donc on est ici sur un top un top qui est franchement hyper jolie un top avec un espèce de croisillons sur le col vous voyez ici le dessin technique donc vous avez la possibilité de faire en manche courte ou en manche longue logique c'est à faire dans une maille bien entendu alors il faut faire attention c'est que le patron est disponible uniquement en espagnol et en anglais donc voir si vous êtes à l'aise avec ça il est disponible sur le site with you ou directement sur le site de la créatrice et moi je vous ai mis dans la barre d'infos la page de la créatrice puisque il ya des autres très jolis patrons et je me dis que ça peut être l'occasion de la découvrir alors ce patron de top edna il est disponible de la taille 34 à 52 et il est au prix de 9 euros en pdf uniquement on passe ensuite à une marque que vous connaissez très certainement qui s'appelle jolie lab donc jolie lab si vous ne connaissez pas c'est une marque qui propose à la fois des patrons mais également des kits vous avez actuellement trois nouveaux patrons alors on va commencer par le premier qui est une robe blouse et qui s'appelle esmé où je vous mets ici le petit dessin sur un patron qui est disponible en pochette ou en pdf puisque chez jolie lab vous avez la possibilité d'avoir les deux si vous choisissez la pochette c'est à 15 euros si vous choisissez le pdf c'est à 10 euros on est sur une blouse avec un lien ici sur le devant vous avez un léger petit col il y a un petit esprit bohème que je trouve plutôt sympa vous avez la possibilité de faire une blouse droite ou une blouse avec un volant voire deux volants voire carrément une robe avec deux grands pans les manches vous avez également la possibilité de faire une finition avec un élastique ou avec un poignet de manche au niveau de la difficulté on est sur du deux et demi sur cinq donc on va dire que c'est plutôt accessible les tailles on est du 34 au 52 comme toujours chez jolie lab et pour tous les patrons on est du 34 au 52 on a ensuite un pantalon qui s'appelle arlo alors cette fois ci on est sur un pantalon un petit peu loose avec une taille élastiquée je vous mets également le petit dessin technique donc vous avez la possibilité de faire un élastique avec un petit coulissant ou alors de faire une ceinture élastiquée et surtout vous avez un joli un joli empiècement sur la taille je trouve plutôt pas mal au niveau des jambes on est sur une jambe droite longueur normale au niveau de la difficulté on est sur du 1 et demi sur cinq donc vraiment très accessible pour les débutants le dernier nouveau projet de chez jolie lab cette fois ci c'est un suite et c'est un suite qui est mixte alors ça c'est plutôt pas mal et c'est à souligner puisque du coup la gamme de taille a changé là on est sur une gamme de taille qui va du xs au triple xl donc ça c'est quand même vachement inclusif et sur un suite tout ce qu'il ya de plus classique donc un suite avec une capuche vous pouvez la faire ou ne pas la faire vous avez également la possibilité de faire une poche ventrale ou pas alors on nous le présente autant sur un homme que sur une femme donc ça c'est plutôt bien ce qu'on voit ce que ça donne on nous dit également qu'il y aura du coup trois longueurs disponibles donc la version normale qui est pour une stature d'un mètre 68 une version crop et surtout une version pour une stature d'un mètre 80 alors pour quelqu'un qui est grand comme moi bah écoutez moi je trouve que c'est plutôt pas mal parce que de ce fait je pourrais par exemple partir sur une version en 1 mètre 80 de stature et faire un xl donc voilà ça c'est génial et pareil on nous dit que c'est un patron niveau débutant donc accessible plutôt à tout le monde on passe ensuite à un ensemble de pyjamas alors pareil une marque alors j'allais dire découverte mais non puisque en fait j'avais déjà vu des patrons de cette marque c'est une marque qui s'appelle telabeja pattern donc on est sur un package de pyjamas donc package de pyjamas qui s'appelle yolot loungewear on va de la taille 34 à 50 le package donc le bundle est à 10 euros 68 pour les les trois projets vous avez donc une première version avec un top tout simple avec des petites bretelles et un décolleté en v vous avez également la possibilité d'ajouter de la dentelle vous avez ensuite trois versions de bas donc un t-shirt avec de la dentelle dans le bas vous avez une autre version de t-shirt en fait au lieu de la dentelle bas on rajoute une petite bande de tissus et ensuite vous avez la possibilité de faire un pantalon de pyjamas et non plus un short c'est un patron qui est uniquement disponible en pdf et il est au prix de 10 euros 68 on passe ensuite à un patron gratuit je sais que vous aimez ça alors on est sur une robe qui nous est proposée gratuitement jusqu'au 12 mars et qui est la robe brumine de la marque comme une fleur alors j'ai déjà réalisé des une robe de cette marque disponible sur le site makerist uniquement en pdf et de la taille 32 à 60 alors ça c'est génial parce que c'est ultra inclusif merci beaucoup à la créatrice comme une fleur donc elle nous est proposée jusqu'au 12 mars gratuitement dans le cadre d'un concours d'un challenge avec mécuris on est sur une robe avec un décolleté v vous avez la possibilité de faire des manches longues ou des manches courtes et vous avez surtout une grande ceinture en forme de hobby qui peut être rajouté petit détail important le patron est disponible en pdf en 1 4 ans à 0 et en projection une robe qui est accessible aux débutants de forme trapèze elle peut être portée telle qu'elle ou ceinturée vous avez la possibilité d'avoir une parementure d'encolure ou une autre version doublée pour les périodes plus fraîches deux modèles de manches possibles avec un pli creux toutes les deux sur la tête de manche donc manche courte ou manche longue la manche courte c'est une manche un peu ballon la manche longue était et resserré par un élastique au poignet pour un effet bouffant la marque relève studio qui est une marque de patron proposée par ev nora alors je ne sais pas si vous connaissez ev nora elle a notamment fait avec l'élégance à la française un espèce de challenge couture elle propose des patrons toujours assez assez inclusif et surtout ultra sexy alors elle vient ressortir un patron de robe top qui s'appelle paula je vous mets ici le dessin technique donc c'est une robe ou un top asymétrique vous avez la possibilité de le faire avec manche ou sans manche et de toute façon vous aurez un côté où il n'y a pas de manche du tout on nous dit également qu'il y a une brassière intégrée brassière optionnelle mais en tout cas ça permet de le porter sans soutien-gorge donc ça c'est plutôt pas mal et puis vous avez la possibilité donc de faire le top avec une finition en pointe asymétrique ou de faire la robe alors c'est un patron qui se veut ultra sexy je vous mets quelques photos moi en top je ne ferai pas je vous dis tout de suite mais bon pourquoi pas le patron est disponible en pdf vous avez le format à 4 et à 0 le pdf est au prix de 9 euros donc ça va c'est relativement correcte on reste toujours cette chez cette créatrice et j'ai découvert un patron gratuit alors je ne sais pas si vous le connaissiez pour moi il me paraît être être assez récent mais peut-être que je me trompe c'est un sac cette fois ci et c'est le sac bobby donc je vous mets ici le dessin vous trouvez sur le site de relève studio vous verrez il y a quelques petits quelques petits patrons gratuits il ya notamment une espèce de pochette donc c'est pas mal vous avez également un bikini un col donc écoutez allez-y piochez faites vous plaisir moi le sac me plaît vraiment beaucoup je trouve sympa il m'a l'air d'être assez assez large et permettre de mettre pas mal de bricoles donc écoutez je vais le noter sur ma liste on passe à une autre marque dont je vous ai déjà parlé dans le dernier dans la dernière revue de patron c'est la marque style à pattern alors styla c'est la même chose que little lizard king le la marque little lizard king étant plutôt pour les enfants je crois et styla c'est plus pour les adultes en bref vous avez deux nouveaux patrons qui sont sortis vous avez d'abord la robe top davos que je vous mets ici en dessin technique je vous fais défiler aussi quelques petites versions donc c'est un patron qui se fait dans de la maille vous avez trois longueurs de deux patrons donc vous avez la possibilité de le faire en top vous avez la mini robe et vous avez la robe longueur genoux vous avez également deux manches différentes une manche longue et une manche trois quarts vous avez surtout sur ce patron je pense que ça se voit de jolies découpes sur le côté qui structurent la silhouette j'aime beaucoup beaucoup toujours chez styla pattern vous avez le deuxième nouveau modèle qui cette fois ci est un top et qui s'appelle bazelle alors hop bazelle alors c'est un top encore une fois qui se fait dans de la maille vous aurez plusieurs options alors ici on a un col droit on a un col un col roulé ce qu'ils appellent un turtle neck voilà vous avez surtout plusieurs options de manches donc vous avez des longues manches avec un bracelet de manches vous avez des longues manches des manches courtes et des manches trois quarts et surtout ce qui ce qui fait l'originalité de ce modèle ce sont les surpiqûres en forme d'étoiles comme ça sur le devant je trouve ça très très joli au niveau des tailles et des prix alors chez styla tous les patrons sont à 7 euros 67 aurait la possibilité de l'imprimer en à 0 ou en à 4 est également de faire de la projection au niveau de la taille on est toujours chez styla de la taille 0 à 32 ce qui donne une taille à peu près de 14 ans jusqu'à la taille 62 à peu près française on passe ensuite à une marque cette fois ci une marque française qui s'appelle je pense que vous la connaissez tous super bison donc c'est une marque de patron qui est disponible à la fois en pdf et en pochette et super bison nous propose ce mois ci un patron de doudoune qui s'appelle happiness alors cette doudoune elle est disponible de la taille 32 à 52 comme à peu près tous les patrons chez super bison elle est disponible aussi bien en pdf à 10 euros 90 qu'en pochette à 17 euros 90 alors je vous mets ici les dessins techniques donc vous voyez qu'il ya une multiplicité de possibilités vous avez la possibilité de faire une version courte ou une version longue et sur ça vous avez une déclinaison donc vous avez la possibilité de mettre une capuche ou pas de capuche des manches ou sans manche je vous fais défiler quelques petites photos il ya des matraçages qui sont juste magnifique moi la version qui m'a vraiment tilté c'est cette version ci c'est une version longue sans manche avec un espèce d'imprimé animal je la trouve vraiment canon on est sur soit un pdf à 10 90 soit une pochette à 17 90 passe cette fois ci à un nouveau projet gratuit qui nous est proposé cette fois ci par la marque de patrons françaises également coralie bijasson nous propose un patron gratuit qui s'appelle époque et on nous promet 18 variations sur ce patron donc vous avez la possibilité de faire en robe ou en tunique les tailles on va du 34 au 48 le prix comme je vous ai dit pour le moment c'est un un projet qui nous est offert il est gratuit jusqu'au 19 mars alors on nous dit que c'est une blouse ou une robe qui est une ode à l'élégance victorienne revisité on a trois en coulure élégante de proposition de manche trois propositions de corps et tout ça ça nous donne 18 possibilités avec le même patron alors amusez vous vous avez la possibilité de choisir entre une encolure en v un col claudine ou un col montant froncé vous avez la possibilité d'opter pour des manches ballon ou des manches gigot pour une allure plus audacieuse et très actuelle donc ballon c'est un peu bouffant gigot c'est encore plus bouffant et normalement ça descend jusqu'au coude à peu près donc vous avez un projet ici qui est déclinable sous 18 versions et ça c'est juste super pratique alors on passe cette fois ci un tout autre style on fait le grand écart entre le très élégant et cette fois ci le très confortable je vous propose une nouvelle marque alors que moi je ne connaissais pas du tout qui s'appelle ps co the yards je vous mets tout en barre d'infos ici alors apparemment c'est essentiellement des patrons des patrons adultes enfants conçus pour de la maille mais ça si tu passes par là tu vois j'ai pensé à toi alors cette fois ci on arrive sur un patron qui est gratuit le patron s'appelle c'est c'est facile de parler avec le chat sur les genoux alors le patron s'appelle adulte yogurt et c'est tout simplement un pantalon de survêtement je vous mets ici le dessin technique alors je les retenus parce que j'avais vu que sur bernina vous aviez un patron gratuit mais qui se terminait fin février et j'ai essayé de trouver un autre patron gratuit avec des plus grandes tailles parce que chez bernina ça s'arrête aux 48 et je suis tombé vraiment par hasard sur cette marque qui proposait ce nouveau patron alors je vous fais défiler quelques petites photos vous avez la possibilité donc de le faire en pantalon ou en pantacourt c'est un patron gratuit les tailles on est du hips s au 4xl donc ça c'est hyper sympa c'est un un patron qui est uniquement disponible en pdf j'ai envie de dire c'est un peu logique et cette fois ci encore on est sur du a4 du a0 ou de la projection donc là on est sur maintenant un projet en français alors c'est la marque iribol iribol couture nous propose un nouveau projet c'est la chemise loc tully alors c'est un patron encore une fois inclusif donc ça c'est chouette puisqu'on va de la taille 34 à 62 le patron est uniquement disponible en pdf trois possibilités de col vous avez un col rapporté vous avez un col officier ou col mao donc ça c'est le petit col comme ça là avec le petit col ou un col plat on a également une chemise avec des empiècements des découpes princesse au devant et au dos les manches se terminent par un poignet qui se rétrécit alors c'est tout simplement un poignet de manches le pdf vous aurez une version à 0 une version à 4 et encore une fois une version projetable donc prix est de 10 euros et les tailles du 34 au 62 c'est un projet gratuit et qui nous est proposé par la créatrice sarah s g kim qui comme je le pense et d'origine coréenne apparemment elle est surtout canadienne et coréenne et elle nous propose un petit projet gratuit c'est un une veste veste traditionnelle coréenne qui s'appelle un handbok donc je vous mets ici le dessin technique je trouve vraiment cette version super sympa ça change un petit peu du du petit gilet qu'on voit en ce moment puisque là on a un gilet qui se croise et qui se ferme avec un lien voilà on a la possibilité de faire cette version enfin ce pro ce patron sans version crop soit en version plus longue niveau des de la difficulté on nous dit que c'est accessible aux débutants la gamme de taille on est du xs au triple xl le pdf attention est uniquement disponible en langue anglaise par contre j'ai vu qu'il y avait un tuto vidéo donc ça ça peut être pas mal si vous maîtrisez pas trop bien l'anglais vous pouvez aller faire un petit tour peut-être sur la vidéo ça peut vous aider passe sur des patrons français et je pense qu'il y aura que non j'allais dire qu'il que des patrons français mais non on passe cette fois ci à une marque de patron qui est made in ch'ti alors c'est la marque petit patron voilà alors petit patron vient de nous sortir ce week-end une robe salopette qui s'appelle moana je vous mets ici le dessin technique donc c'est une robe salopette et une jupe la gamme de taille chez petit patron alors ça c'est ce qui est génial c'est que c'est pareil c'est une gamme très inclusive puisqu'on va de la taille 32 à 56 vous avez la possibilité de télécharger le pdf seul au prix de 14 euros ou le pdf et le ebook donc le ebook en fait c'est un pas à pas dans lequel la créatrice vous prend vraiment par la main et qui permet de rendre accessible le projet aux débutants voire aux très débutants et là le ebook plus le pdf on est à 24 euros alors si on parle en détail du projet alors c'est une salopette jupe donc vous avez la possibilité de faire la jupe sans la bavette vous avez dans le pdf le format à 4 et le format à 0 et au niveau du niveau on est sur un niveau intermédiaire un autre patron on va dire plutôt sorti ce week-end c'est la marque mademoiselle malabar qui nous a sorti une blouse et qui s'appelle la blouse un cas elle va cette fois ci de la taille 36 à 48 c'est pareil ça manque d'un peu d'inclusivité mais bon voilà il est disponible ce patron sur le site de la créatrice et si vous faites vite vous avez une offre au lieu de 6 euros 90 le pdf on est à 5 euros pour un prix de lancement donc à prendre je vous mets également le lien en barre d'infos alors c'est une très jolie blouse comme vous le verrez sur les photos qui défilent ici vous avez des épaulettes qui m'ont l'air d'être matelassé ou surpiqué vous avez également un empiècement dans le dos qui est possiblement matelassé ou surpiqué vous voyez notamment la créatrice karine qui la porte en version rouge ici et on voit très bien cette ce jeu de surpiqûres je trouve ça super canon vous verrez également je vous fais défiler quelques versions où il n'y a pas de surpiqûres par contre on voit sur une version jaune et blanche l'ajout de passepoil donc ça ça peut être plutôt pas mal on nous dit que c'est une blouse avec des manches courtes ou des manches longues une encolure ronde un empiècement d'eau avec un pli rond au dos voilà toujours dans les créatrices française ce week-end on a assisté à une jolie sortie de patron par annaïs annaïs de la chaîne et de la page instagram coûter rêve et cette fois ci annaïs nous propose une jupe longue elle s'appelle illusion je pense qu'il y a la possibilité de la faire en jupe courte on est sur un patron pdf qui est au prix de 12 euros 50 et donc elle va de la taille 46 à 64 donc franchement super bien pour les grandes tailles vous trouvez au moins des jolis patrons une jupe à pans légèrement évasée il ya deux longueurs sous le genou ou au dessus de la cheville pour s'adapter à toutes les occasions vous avez la possibilité d'ajouter des poches italiennes et vous avez surtout une fermeture éclair invisible sur le côté et vous avez un élastique au niveau d'eau qui vous permet d'avoir une jupe confortable toujours ce week-end on a eu une sortie chez cadia les lubies de cadia et là attention accrochez vous c'est une veste pour moi c'est clairement une pépite alors cette veste elle s'appelle mirage alors je vous mets ici un petit dessin technique elle nous est proposé ici en jean juste magnifique le patron va de la taille 34 à 52 vous avez comme toujours chez cadia la possibilité d'avoir en pdf ou en papier si vous optez pour le format pdf on est à 12 euros si vous optez pour le format papier donc pochette vous êtes à 18 euros si on voit également qu'à partir du 28 février vous aurez une vidéo pas à pas donc ça c'est super ça peut nous aider alors au niveau de la veste comme vous le voyez on a des surpiqûres sur le devant que je trouve vraiment super joli en oblique en dessous vous avez des poches et vous avez en fait un jeu de deux poches l'une au dessus de l'autre la veste mirage porte bien son nom puisqu'elle est incroyablement fonctionnelle avec ses poches trompe l'oeil vous profitent ainsi de deux poches plaquées à rabat donc vous les voyez ici qui seront parfaites pour y glisser vos essentiels du quotidien et juste en dessous se cachent des poches invisibles donc j'espère qu'on les voit bien oui on les voit ici ce qui nous fait un total de quatre poches en tout coupé côté coupe la veste mirage à des manches basses légèrement resserré une coupe droite et tombe juste au dessus des hanches pour finir ce patron sera l'occasion de voir ou de revoir un certain nombre de points techniques comme les surpiqûres les pattes capucin les pattes plates ou encore le col c'est sur un difficulté une difficulté de 4 sur 5 ça m'étonne pas parce que vraiment là cadia elle nous met la totale des des pattes capucin des pattes plates un col des surpiqûres etc donc c'est peut-être pas accessible aux débutants mais en tout cas c'est un super beau projet on passe à un dernier projet cette fois ci c'est une marque américaine ellie and mac et régulièrement vous avez des projets qui sortent des nouveaux projets je pense qu'il y en a je vais pas dire toutes les semaines mais peut-être pas loin et donc cette fois ci j'ai relevé la veste jen donc c'est une veste ici qui peut se coudre sans manche ou avec manche et du coup on est plutôt sur un manteau donc cette veste jen elle va de la taille double xs donc c'est vraiment on est presque sur une taille enfant jusqu'aux 6 xl donc ça c'est génial alors on est sur du format à quatre à zéro plus projection si vous téléchargez le pdf prix on est à 9 euros 50 le pdf il faut savoir que tout est en anglais par contre vous avez des tutos vous avez même deux tutos disponibles sur youtube et vous avez la possibilité du coup de mettre le sous titrage c'est une veste qui est en longueur genoux quasiment qui est ceinturable sur deux poches donc poche intérieure pour toutes les longueurs poche plaquée pour la longueur mi cuisse ou genoux et des poches à revers pareil pour la longueur mi cuisse ou genoux c'est un projet qui est entièrement doublé voilà donc là on a fait le tour des projets pour femmes on va passer maintenant au projet enfants alors on va commencer par un petit ensemble que j'ai vu passer sur instagram j'ai trouvé ça vraiment trop choupignon c'est la marque petit d'homme alors ce qui a attiré mon attention c'est tout d'abord je vais vous le présenter ici ce sont les chaussons qui s'appelle patapou alors je les ai retenus parce que la gamme de taille elle est quand même pas mal on va du 21 au 40 en pointure à un numéro de pointure ça passait je pouvais m'en faire malheureusement je fais du 41 donc voilà donc on est sur des chaussons c'est un projet qui est au prix de 7 euros 50 en pdf uniquement dans ce patron vous avez la possibilité de faire cinq animaux différents donc vous avez des lapins des chats un cerf un pingouin ou un dragon donc ce sont des gros chaussons coucouning agréable à porter tiennent bien aux pieds et maintiennent parfaitement au chaud le patron chaussons demande de la minutie pour la customisation une version unie et plus simple à coudre dans le format pdf vous aurez le patron en forme à 4 et en forme à 1 quand est sorti ce projet de petits chaussons c'était également accompagné d'un pyjama mixte garçon et fille qui va de la taille deux ans à 16 ans là également on est sur un pdf et on est également au prix de 7 euros 50 donc c'est un patron de pyjama mixte fille garçon facile et rapide à réaliser idéal si vous débutez avec la couture des tissus extensibles donc ça ça peut être pas mal ça peut vous permettre de vous lancer dans un projet on nous dit que c'est un modèle basique et intemporel la coupe est droite pour le haut comme pour le bas l'aisance n'est pas trop importante pour un vêtement confortable sans être trop ample c'est une encolure arrondie est plutôt près du cou le bas des manchets des jambes ainsi que l'ourlet du haut sont finis par une bande de bord côte ou de jersey l'élastique à la taille est directement intégré au revers sur le haut du pantalon vous pouvez le faire en jersey fin ou ensuite plus épais vous obtiendrez un pyjama plus ou moins chaud vous pouvez également vous servir du patron du haut pour servir pour réaliser un suite et utiliser celui du bas pour coudre un jogging bah ouais logique et donc le pyjama je vous ai pas dit comment il s'appelle mais il s'appelle pilou et donc qui va de la taille 2 ans à 16 ans et pour un prix de 7 euros 50 le pdf on passe cette fois ci à une marque je crois qu'il y ait canadienne si je ne dis pas de bêtises c'est la marque saint claire patern alors saint claire patern je pense que pas mal d'entre vous doivent connaître grâce à un projet qui est gratuit c'est un projet de gilet qui s'appelle harper voilà je vous mets ici le petit dessin technique si ça peut vous rappeler quelque chose il est toujours disponible gratuitement donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et cette fois ci je vais vous parler donc non pas de patron femme mais de patron enfant donc ce week-end des sorties une robe qui s'appelle valet berry et un t-shirt qui s'appelle berry tout court et en fait ce qui m'a intéressé c'est que donc la petite robe est disponible alors avec une version simple c'est une petite robe patineuse je vous mets ici des petits des petits dessins c'est une robe semi ajustée aux épaules à la poitrine à la taille avec une jupe en trois quarts de cercle avec deux plis devant et depuis dans le dos le haut vous pouvez faire en version eau donc c'est avec une petite basque vous avez la possibilité de faire avec avec manche longue manche courte manche rond ou sans manche et ça va de la de l'âge de un an à 14 ans donc ça c'est plutôt pas mal et ensuite donc vous avez le petit t-shirt berry donc cette fois ci c'est un petit t-shirt mixte donc vous avez une version cropped ou cropped avec une petite bande vous avez une version normale vous avez une version longue et vous avez une version avec une découpe ici aux épaules l'hiver avait un décolleté livré avec un décolleté ras du cou dégagé en col v ou sur les épaules vous avez déjà trois choix de col différents on peut réaliser avec des manches longues trois quarts courtes des manches rond les manches peuvent être finies par des bandes courtes des poignées longs ou des ourlets ça peut être fabriqué en longueur normale avec des bandes de de jersey ou des bandes torsadées comme sur le cropped ici bref vous avez vraiment énormément de possibilités et comme ce n'était pas comme ça pouvait ne pas être suffisant en fait vous avez la possibilité de rajouter soit un un pack en fait avec des jupes différentes qui viennent s'associer à la fois à la jupe ou au t-shirt et en fait dans ce pack vous avez six versions de jupes différentes alors vous avez la version de base c'est un trois quarts cercles et on vous propose d'ajouter un une jupe cercles complète une jupe demi-cercle une jupe alors ce qu'ils appellent mouchoir donc c'est une espèce de forme arrondie comme ça je vous mettrai ici vous avez également un faux une fausse jupe portefeuille vous avez une jupe évasée avec un volant et vous avez une jupe avec qu'un faux portefeuille plus volant donc ça vous fait six déclinaisons de jupe et ensuite vous avez également la possibilité de rajouter des packs manches donc pareil adaptable aux robes et aux t-shirts et dans le premier pack vous avez une manche papillon une manche courte vous avez une manche à épaule dénudée vous avez une manche cloche trois quarts vous avez une manche ce qu'ils appellent alors ils appellent ça une manche flûte je ne connaissais pas une manche avec des volants plusieurs déclinaisons de volants et également un volant pétale donc ça c'est un premier ajout et ensuite vous avez encore un autre bundle qui cette fois ci vous permet d'avoir une manche bouffante avec un élastique une manche bouffante avec un bracelet une manche bouffante ou plissé qui s'arrête au coude avec une petite bande vous avez également une manche longue avec un grand poignet vous avez une manche bouffante trois quarts et vous avez une manche gigot alors si vous n'y arrivez pas franchement c'est vraiment que vous faites exprès quoi alors chaque pack et chaque modèle est à 6 99 et si vous ajoutez la totalité des bundles donc par exemple vous prenez le tee shirt et les trois bundles ça vous revient à 19 96 la jupe les trois bundles 19 96 également on va s'arrêter là pour les patrons enfants comme je vous disais j'en ai pas des masses des masses et on va passer cette fois ci au patron homme alors le la première marque que je vous propose c'est la marque patrôme alors la marque patrôme c'est une marque que j'ai découverte grâce à paul de peste et choléra coucou paul si tu parles passe par là en fait paul a recensé tous les patrons disponibles d'hommes pour hommes sur son site je vous mettrai également le lien vers sa page n'hésitez pas à aller voir il a fait un travail d'enfer et en fait je l'avais découvert sur sur cette page alors la marque patrôme nous propose deux patrons qui peuvent en fait en faire qu'un vous avez d'abord le premier qui s'appelle le suite mike je vous mets ici le dessin technique donc c'est un suite avec des manches raglant une coupe ni trop juste ni trop pas jeu ni trop large vous avez la possibilité de faire une capuche ou pas vous avez une poche ventrale vous pouvez la faire ou pas ça se termine au poignet à la taille par du bord côte le niveau on est sur du 1,5 sur 5 donc débutant et surtout moi ce qui m'a plu c'est la gamme de taille puisque chez les patrons on est sur une gamme de taille du xs au triple xl donc très inclusive vous avez la version pdf qui est à 12 euros vous avez la version pochette qui est cette fois ci à 18 euros 90 et pour aller avec le suite mike vous avez également le pantalon de jogging ou bermuda qui s'appelle cette fois ci dan alors la gamme de taille on est même gamme de taille xs à triple xl on est également sur un niveau débutant un ennemi sur 5 et au niveau du prix on est également à 12 euros le pdf et 18 euros 90 la pochette donc cette fois ci ce qu'on nous dit c'est que ce modèle est bien conçu pour de la maille surtout ne pas le coudre en chaînes et trames vous met quelques versions ici il ya des versions très simples très urbaine et puis il ya d'autres versions un petit peu plus bicolore je trouve aussi super sympa donc le pantalon de jogging on peut le faire également en bermuda et on passe ensuite à une notre un autre projet ça sera le dernier c'est la marque café cousette qui nous propose un pull pour hommes alors café cousette moi j'ai déjà cousu un projet chez eux c'était la robe marcel qui était sorti en collaboration avec sur me beau je sais que café cousette fait de très jolies choses pour hommes aller faire un petit tour sur la page insta de monsieur bretzel pareil je vous mettrai le lien vers sa page et je sais que fred coup de jolies choses pour lui il avait cousu une chemise notamment je trouvais super joli donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la page également de café cousette pour vos hommes pour vos chéris vous verrez il ya deux trucs il ya des choses très très sympa pull noé alors c'est un pull qui vait de la taille xs à 5 xl c'est juste super alors on est sur un pull donc forcément on se secoue en maille c'est uniquement disponible en pdf on nous dit que c'est un pull avec un col châle il se porte près du corps mais le patron possède de l'aisance afin de pouvoir mettre plusieurs couches de vêtements en dessous disponible en à 0 à 3 à 4 et projection également donc ça c'est plutôt pas mal et si je ne dis pas de bêtises tous les patrons de café que vous êtes sont en projection et le prix on est sur un pdf à 7,90 voilà j'espère que ça vous aura plu j'espère que vous aurez trouvé aussi votre bonheur et puis écoutez n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît si on continue si on se refait une revue en mars moi en tout cas j'aime beaucoup faire ça donc ça serait avec grand plaisir en attendant je vais vous laisser je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt salut